bonjour avec vous Asma aujourd'hui on aborde le sujet de cahiers de recettes on sait très bien lorsqu'on est en phase de recettes avec le client on doit établir un cahier de tests ou un plan de tests et là on commence à apporter les questions qu'est ce qu'on va mettre qu'est ce qu'on doit pas mettre pour quelle durée et tout ça toutes ces questions on va répondre au fur et à mesure sur dans ce dans cette vidéo là normalement à chaque étape je sais très bien que vous venez de passer des jours des mois voire des années à travailler sur la mise en production d'une mise à jour d'une nouvelle fonctionnalité ou pour corriger une régression vous ne pouvez pas vous mettre lors de la mise en ligne de générer potentiellement à nouveau des régressions puisque effectivement à chaque étape il ya des régressions vous devez faire des levées de réserves ou de cahiers de recettes avec le client et là vous devez bien rédiger votre plan de recettes puisque vous devez pas avoir à nouveau des régressions il n'y a qu'une solution mettre en place un cahier de tests cahiers de recettes un cahier de tests c'est quoi quand est ce qu'on fait et quel est le but ce qu'on va aborder dans ce vidéo là qu'est ce qu'un cahier de tests un cahier de tests en général est un document qui regroupe de nombreux points permettant de mener à bien votre mise en production on retrouve les limites de projet les responsabilités de chacun les documents applicables et de références un glossaire si besoin les éléments à tester les environnements il peut servir de support de communication entre le client et entre les équipes en charge du projet par exemple les testeurs qui vont assister à la recette et aussi les parties par exemple un mois de la partie du client et là ça peut être effectivement des internes ou des externes de l'entreprise tel que par exemple la moi chez le client ça peut être une autre société à part et là l'équipe qui vont faire les tests c'est une boîte à part et là pour mieux collaborer et pour mieux aussi optimiser cette collaboration entre les deux parties elle doit être mis en place en amont de la phase de test et l'accompagnera tout au long et même après un cahier de recettes est propre de chaque projet nous ne pouvons pas vous proposer une version standard prête à l'emploi normalement c'est presque à vous de le faire parce que c'est pas à moi de de vous donner un modèle et vous l'utiliser sur chaque projet parce que ça diffère de l'environnement que vous l'utilisez pour le type du client le domaine du travail du client et là c'est mais là ça risque vraiment il ya du périmètre c'est juste les tests que vous devez faire je ne suis je ne peux pas le le faire à votre place mais par la suite c'est le schéma et tout ça la présentation du cahier de recettes ça ça peut être pareil et là non au niveau de cahier mon niveau de cahier des tests on peut avoir la présentation du projet l'historique des révisions de chaque évolution ou de chaque release et le contexte l'objectif la responsabilité et les documents applicables c'est-à-dire les specs parce que les spécifications à chaque fois on le fait en référence si le client a une moindre question on peut se référer auprès du auprès du spec ou du cahier de charge et là normalement les prérequis là on a parlé de présentation du projet on doit avoir l'historique le contexte l'objectif responsabilité et documents applicables et pour les prérequis périmètre du test ce qu'il faut tester environnement du test les équipes concernées et là pas la suite la troisième étape c'est la liste des tests on doit aborder les descriptions du processus de tests étape par étape on parle ici de fiches de tests et l'idée de cahier de recettes et de fournir un plan d'action détaillé dessiné au réalisateur des tests regroupant l'ensemble des tests qui devront être effectués et là les fiches de tests normalement vous devez mentionner et l'action et le résultat attendu et qu'est-ce qu'on a eu qu'on teste avec le client et là par la suite à chaque étape du test vous devez au niveau de par exemple il y a une recette initiale et parfois il y a des levées de réserve des levées de réserve lorsque vous faites la recette avec le client et vous constatez qu'il y a des bugs des anomalies ou des évolutions pour le client sont indispensables à corriger là on va programmer par la suite par exemple on a fait la recette à une date après un mois ou deux mois c'est selon le paramétrage est-ce que on fait par exemple un mois de développement un mois de test et de déploiement et là par la suite on fait une levée de réserve avec le client et qu'on confirme et là c'est un peu pareil puisque même levée de réserve on mentionne les bugs et on fait un cahier de tests on mentionne le bug et par la suite le résultat attendu et normalement ça doit être corrigé puisque là on n'est pas censé de faire une recette et deux fois levée de réserve ça c'est c'est inacceptable de côté de clients là par la suite là on a parlé déjà c'est quoi le cahier et là l'utilité du cahier de recettes un cahier de recettes au cahier test va fiabiliser normer encadrer votre projet il permet de mettre en place un process pour éviter les les allers-retours auprès du client et auprès du testeur final le cahier de recettes va lever toute ambiguïté sur votre phase de test de sa réalisation et ses résultats attendus il va également servir l'outil de dialogue entre prestataire et clients pour clarifier au mieux le projet dans les grandes lignes lorsque vous allez définir votre cahier où vous perservez les questions nécessaires pour identifier les points clés de votre phase de test il peut également servir de base de négociation pour une demande d'offre auprès d'une société de tests car il va permettre d'estimer avec précision les détails et coûts du projet en question le prestataire pourra également avoir un oeil critique sur le cahier et suggérer des améliorations les cahiers de tests a également d'autres fonctions plus précises telles que la constitution d'équipe en charge du projet la gestion de la recette l'identification des besoins et des exigences à satisfaire l'organisation de l'exécution du projet